Salam les yogis, c'est Mouna et voici Kiwi. La vidéo que je vous propose aujourd'hui, ça va être une pratique sur l'ancrage et le centrage. C'était d'ailleurs l'objet de ma toute première vidéo sur ma chaîne YouTube il y a presque deux mois de cela. L'idée c'est qu'on a plusieurs manières d'approcher cette pratique. C'est quoi d'abord ce qu'on appelle ancrage, centrage ? C'est ce petit moment qu'on se donne, soit avant de commencer une pratique physique de yoga, soit par exemple avant de commencer une pratique méditative, c'est se donner 5 minutes, 10 minutes maximum ou plus. Chacun prend le temps qu'il veut, mais l'idée c'est prendre un moment pour faire le vide autour de soi, s'ancrer dans son corps, dans ses sensations, ses émotions. C'est aussi important pour une pratique physique, on n'a pas envie de bouger notre corps alors qu'on n'a pas encore identifié un petit peu comment ça va chez nous à l'intérieur. C'est en fait un peu tout ça l'objectif, c'est de prendre un peu notre température intérieure, notre météo intérieure avant de commencer notre pratique, quelle qu'elle soit. La première vidéo, j'ai proposé une approche de connexion à soi, à travers le souffle, à travers les sensations physiques. Il y aura forcément un peu de ça dans la proposition d'aujourd'hui, sauf que là, on va davantage s'attarder sur le retrait des sens. Dans les 8 piliers du yoga, c'est un des piliers majeurs, ce qu'on appelle Pratyahara. Pratyahara, c'est clairement, concrètement, le retrait des sens. Donc, le retrait des sens, c'est essayer de faire abstraction un petit peu de tout ce qui peut nous distraire. Tout ce qui se passe autour de nous, dans le monde qui nous entoure, physique, matériel, qui peut nous distraire de notre pratique, qu'elle soit physique ou méditative. D'accord ? Donc, je vous invite à vous asseoir, à vous mettre à l'aise. Idéalement, on est en position assise, en tailleur, comme ceci. Vous pouvez être assis sur vos talons. Moi, je m'assois souvent sur un petit coussin pour élever mon bassin. Et donc, vous pouvez fermer les yeux. Détendre votre souffle. Prendre un petit moment pour inviter votre corps à s'installer dans ce moment. À s'installer dans cet endroit, sur votre coussin, sur votre tapis. Et vous invitez tout simplement à vous installer dans votre corps. à inviter votre corps à se détendre, à se mettre à l'aise, à relâcher les tensions. Commencez par ces tensions qui peuvent graviter autour de vos épaules. Laissez vos épaules retomber sans effort. Et par conséquent aussi, vos bras, vos mains. N'essayez pas de vous mettre dans une posture particulière. Laissez les choses venir naturellement. Trouvez votre naturel. On essaye aussi de chasser les tensions de notre visage. Détendre votre front. Tendre nos paupières. Desserrez les lèvres. Relâchez la gorge. Et surtout, surtout, prenez un petit moment pour détendre aussi votre ventre. Laissez votre respiration aussi se faire naturellement. Laissez ce ventre ressortir. Et tout doucement ici, commencez à laisser vos oreilles se tendre et à aller écouter. Écoutez tout ce qui se passe autour de vous. Écoutez les moindres bruits. Ma voix, celle de Kiri, étant aussi un bruit qui se passe autour de vous. Prenez tout ça, tous ces éléments. Absorbez-les. Si vous entendez le bruit des voitures à l'extérieur. Le bruit des voisins. Tout dépend encore une fois à quel moment de la journée vous pratiquez. Il y a des moments plus calmes que d'autres. Et donc là, l'idée c'est juste Tendre les oreilles. À absorber. Souvent, on dit que s'entraîner sur un environnement un peu plus bruyant et souvent un exercice un peu plus difficile mais qui finalement donne ses fruits aussi au final. Car on est censé pouvoir méditer et pouvoir faire le vide quel que soit le chaos qui peut se trouver autour de nous. Laissez aussi vos autres sens le toucher absorber capter ce que vos mains en contact avec vos cuisses ou votre peau en contact avec l'air autour de vous. Qu'est-ce que ça vous dit de l'environnement qui vous entoure ? Il fait peut-être trop chaud peut-être trop froid. Ça peut vous déranger peut-être. Ces petites zones d'inconfort parfois dans votre assise vous avez peut-être juste envie de sortir de cette posture. Continuez à capturer laissez vos sens galoper galoper autour. et puis tout doucement tout en vous concentrant peut-être davantage sur votre sens de l'ouïe de votre écoute laissez un petit peu tout ce qui se passe autour de vous se distancer de vous comme si petit à petit vous mettiez le volume sonore un peu plus bas comme si vous aviez cette possibilité de baisser le son progressivement tout doucement et de vous retrouver quelque part dans cette petite bulle autour de vous comme si tout se concentrait vers vous laissez de côté aussi toute sensation désagréable physique et pour pouvoir justement pratiquer ce retrait vers l'essentiel vers vous vers votre centre concentrez-vous juste sur votre respiration laissez votre respiration devenir votre point de concentration ma voix vous parvenant finalement un petit peu machinalement automatiquement votre cerveau continue à écouter ma voix presque sans faire d'effort visualisez-vous vous 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 et ici on lance on laisse tous les sens extérieurs de côté et par contre tous ces sens on les oriente vers l'intérieur au lieu d'écouter ce qui se passe autour de vous de sentir ce qui se passe autour de vous de votre environnement orientez-vous vers l'intérieur et écoutez ce qui se passe à l'intérieur sentez ce qui se passe à l'intérieur notre corps à sa propre musique notre souffle à sa propre mélodie essayez d'écouter cette mélodie intérieure essayez d'écouter peut-être tout simplement le son d'abord que fait votre respiration il y en a qui respirent plus subtilement que d'autres d'autres ont la respiration plus forte plus sonore capturez ces sons-là votre son qui vient de l'intérieur vous voyez où se produit ce son au niveau de votre gorge au niveau de l'arrière de votre bouche de votre langue ou de votre nez écoutez le son quand vous déglutissez le son quand votre inspire est plus fort et écoutez écoutez vos sensations sentez le rythme de votre coeur qui bat contre votre cage thoracique laissez ce ce battement résonner laissez ce battement résonner le long de vos bras donnez-lui la possibilité de résonner détendez votre souffle qu'est-ce qui jaillit là maintenant chacun est fait différemment quelle est la moindre petite sensation qui vous paraîtrait tellement secondaire en temps normal ou que vous ne percevriez même pas en temps normal parce qu'il y a un bruit autour de nous il y a toujours un bruit à l'intérieur de nous le bruit de nos pensées qu'est-ce qui jaillit maintenant quand le silence se fait qu'est-ce qui attire votre attention qu'est-ce qui vous interpelle comment ça va dans ce silence quelle est l'émotion qui prévaut accueillez cette émotion qu'elle soit positive négative qu'elle vous dérange ou qu'elle vous apaise accueillez-la reposez détendez-vous dans cette émotion et votre respiration jusque-là se fait de manière inconsciente à présent rendons notre respiration un peu plus consciente c'est la seule chose pratiquement dans notre corps qu'on peut contrôler faire de manière consciente et inconsciente inconsciente on respire quand on dort on respire à tout moment on n'y réfléchit pas on est obligé de respirer c'est comme notre rythme cardiaque sauf que notre coeur ne peut que fonctionner de manière inconsciente automatiquement notre respiration à présent on va diriger notre attention vers notre souffle on va inspirer et on inspire profondément jusqu'au sommet de la tête observez ce mouvement d'expansion de votre cage thoracique de votre colonne vertébrale vers le haut puis relâchez expirez jusqu'à contracter légèrement votre abdomen laissez tomber votre expire bien bas inspirez jusqu'au sommet de la tête et expirez jusqu'au bas ventre et tout doucement vous pouvez commencer à accompagner ce mouvement d'inspire d'expire par un mouvement tout en gardant les yeux fermés sans vous prendre trop la tête on inspire on lève les deux bras vers le ciel on expire on baisse les bras vers le sol et encore une fois vous pouvez faire ce mouvement comme vous pouvez rester dans votre posture assise j'inspire vers le haut et j'expire vers le bas j'inspire les deux bras vers le ciel j'expire je ramène les mains vers le bas encore une dernière vers le haut et une dernière vers le bas ramenez vos mains sur vos cuisses et relâchez reposez encore une fois vous pouvez continuer votre pratique en commençant votre pratique physique des asanas ou en enchaînant avec une pratique plus méditatif namaste pour le haut le haut dans la frétence vers le haut et elle l'ouvre vers le haut et elle entrera en plus autour et elle